bonjour à tous donc on va faire un petit rappel aussi aujourd'hui sur les puissances et particulièrement la notation scientifique qui est très utilisée alors qu'est ce qu'une puissance si par exemple j'écris le nombre de puissance 3 trop souvent on me dit que ça fait 6 c'est pas du souci puisqu'il s'agit en fait de trois photocopies du nombre 2 mais au milieu c'est une multiplication c'est pour ça que ça ne fait pas 6 mais ça fait bien 2 x 2 4 x 2 8 donc c'est égal à 8 donc ces puissances ça représente une série de multiplications je rappelle comment les faire la calculatrice si on doit taper ça donc la touche puissance sur ce modèle là c'est un chapeau vous repérez sur la vôtre ce que c'est mais en tout cas quand vous tapez 2 et puissance 3 vous devez bien avoir le nombre 8 sinon c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne touche donc il faut absolument la connaître ensuite avec ça on va déduire quelques règles de calcul très utilisés donc par exemple je commençais par 2 puissance 3 x 2 puissance 4 qu'est ce que ça donne si on fait ça ça signifie qu'on aligne trois photocopies du 2 pour le premier ensuite on multiplie puis on aligne quatre photocopies du 2 donc de façon évidente on voit qu'on a bien aligné d'abord trois photocopies puis après quatre donc ça fait bien on ajoute cette photocopie donc ça fait 2 puissance 7 allez une dernière fois 2 puissance 7 ça ne fait pas 14 2 puissance 7 ça fait 128 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 etc etc donc ça ça va être notre première règle à connaître on va dénoter dans un petit coin je vous invite à le faire c'est donc on va généraliser le 2 je vais appeler ça le nombre a parce que ça marche avec n'importe quel autre nombre le 3 ça va être la première puissance je vais l'appeler n l'autre c'est le même nombre donc je mets a à la puissance p donc c'est dans ce cas là on ajoute les puissances la puissance n plus p voilà pour la première règle à connaître ensuite autre règle de calcul à connaître si je fais 2 puissance 3 lui même à la puissance 4 que signifie cette écriture et bien ça signifie qu'on a 4 photocopies de quelque chose donc c'est quelque chose c'est une parenthèse ici donc une fois la parenthèse deux fois la parenthèse jusqu'à quatre fois la parenthèse avec un multiplié au milieu voilà pour le puissance 4 qu'est ce qu'il y a dans ces parenthèses il ya 2 puissance 3 à chaque fois donc on pourrait le détailler 2 x 2 x 2 c'est long je vais pas tout le faire là aussi 2 puissance 3 la 2 puissance 3 2 puissance 3 donc comme j'ai trois photocopies dans chaque parenthèse c'est bien comme si j'avais quatre paquets qui contiennent chacun trois photocopies donc ça me fait 2 puissance 12 photocopies donc dans ce cas là on multiplie les puissances quatre paquets de 3 c'est bien 4 x 3 photocopies donc ça me donne ma donnée ma deuxième règle à retenir qu'on va généraliser pareil à puissance n lui-même à la puissance p et bien c'est p faq p paquet qui contiennent chacun et une photocopie donc c'est à puissance n fois p voilà pour la deuxième la troisième est une des plus importantes car elle est très puissante alors on va voir pourquoi donc si j'écris par exemple 2 puissance 5 divisé par 2 puissance 3 sous forme d'une fraction comme ça donc si je vais regarder ce que ça fait j'écris à nouveau les photocopies 5 en haut 5 photocopies du 2 et en bas trois photocopies donc qu'est ce que je peux faire dans ce cas là je peux simplifier cette fraction et je vois qu'en bas j'ai tout barré forcément parce qu'il n'avait plus en haut qu'en bas et quand on voit tout je me rappelle qui reste un pas zéro dans le cadre de simplification de fraction donc ça fait ce truc là 2 puissance 2 il me reste que deux photocopies en haut donc j'avais bien cinq photocopies j'ai pu en enlever trois parce que j'ai barré j'ai pu en barré trois donc il m'en reste deux donc là on fait une soustraction c'est 2 puissance 5 moins 3 donc ça donne donc la règle pour les divisions pareil on va l'écrire cette règle avec des des lettres donc ça fait à puissance n divisé par un puissance p égal à puissance basse celui du haut et on a pu barrer ce qui était en bas donc un puissance n moins p ça ce sont les trois principales règles de calcul à connaître c'est pas si compliqué que ça par contre il peut en découler des choses intéressantes par exemple si je me pourrais pu me dire qu'est ce qui se passe si j'écris 2 puissance 3 sur 2 puissance 5 donc si j'applique bêtement la formule qui est ici je qui est à savoir je soustrais les puissances on va le faire formule là j'obtiens 2 puissance 3 moins 5 et j'obtiens un nombre négatif parce que 3 moins 5 ça fait moins 2 ça fait 2 puissance moins 2 donc ça a priori ça ne veut rien dire je peux pas dire aller faire moins 2 photocopies de quelque chose ça n'a aucun sens donc on pourrait s'arrêter là et dire qu'on a le droit d'appliquer la troisième formule que si le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas parce que sinon on obtient un truc idiot à savoir que moins 2 photocopies ça n'existe pas alors on peut quand même continuer à l'utiliser si on se met d'accord sur quelque chose pour ça on va écrire les photocopies donc si je passe par les calculs ça me donne bien 3 photocopies en haut et 5 photocopies en bas donc quand je barre tout ça je peux barrer à nouveau simplifier ma fraction et là il me reste je rappelle quand il reste rien dans une simplification c'est x1 donc il me reste finalement 1 sur 2 puissance 2 ça c'est 1 sur 4 ça fait 0,25 donc on a finalement bien nos deux photocopies mais au lieu d'être en haut elles sont en bas ce qui fait que on a décidé de garder cette notation mais de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire on ne peut plus imaginer de photocopies ça ne veut pas dire un nombre de photocopies négatives ça n'a pas de sens mais on peut se mettre d'accord pour dire que quand on a un moins qui apparaît devant une puissance ça veut dire que la puissance est sous le 1 en division voilà donc c'est pas du tout un nombre négatif ce qui pourrait être surprenant c'est pas le 2 puissance moins 2 n'a absolument pas un nombre négatif par contre c'est un petit nombre parce qu'on a fait une division par 2 puissance 2 c'est en fait une façon d'accepter de continuer à utiliser cette formule et on oublie un peu qu'il s'agit de photocopies mais du coup ça marche très bien donc finalement on peut utiliser la généralisation je l'ai déjà écrite là à savoir que si j'ai un nombre négatif devant une puissance ça veut dire que la puissance est sous le 1 donc a puissance moins n c'est 1 sur a puissance n voilà c'est là qu'on a utilisé cette formule en la poussant jusqu'au bout et en donnant des conventions d'écriture on s'est mis d'accord encore une dernière fois ça n'a aucun sens de dire moins de photocopies de quelque chose maintenant le dernier cas rigolo pour ça c'est si j'ai le même nombre en haut et en bas donc 2 puissance 3 en haut et 2 puissance 3 en bas donc c'est pareil je vais faire la formule la formule elle me donne 2 puissance 3 moins 3 la puissance du haut moins la puissance du bas et là ça fait 2 puissance 0 et là il serait bien normal de croire que si on continue à parler de photocopies que si je fais 0 photocopies du 2 bah j'ai rien et j'aurai 0 très souvent quand on n'y fait pas attention tout le monde croit que 2 puissance 0 bah ça fait 0 et c'est pas idiot mais le problème c'est que si on fait ça cette formule ne marche pas parce qu'en réalité quand on fait le calcul si on écrit 2 puissance 3 il y en a peut-être qu'ils l'ont déjà vu sur 2 puissance 3 et ben ça fait 3 photocopies du haut en haut pardon et 3 photocopies en bas et quand on barre tout dans une fraction ça veut dire qu'il me reste finalement que 1 j'ai le même nombre en haut et j'ai le même nombre en bas c'était 8 sur 8 et donc ça fait 1 ce qui veut dire que pour pouvoir continuer à utiliser cette formule dans tous les cas possibles il faut admettre deux choses il faut admettre que quand j'obtiens une puissance négative ça veut dire que les photocopies sont en dessous et que quand j'obtiens 0 à la puissance ça veut dire que le résultat fait 1 et pas 0 ça encore c'est pas intuitif hein il faut qu'ils se mettent d'accord donc voilà on a dit ben finalement pour que ça marche quand j'obtiens 0 ça veut dire que le résultat fait 1 donc n'importe quel nombre à la puissance 0 ce sera la dernière règle n'importe quel nombre à la puissance 0 ça fait toujours 1 vous pouvez essayer de le faire à la calculatrice si vous n'êtes pas convaincu donc voilà on vient de voir les 5 règles importantes à connaître pour comprendre tout le cours sur les puissances maintenant on va appliquer ça aux puissances de 10 donc on a de la chance les puissances de 10 ce sont des multiplications par 10 donc c'est très facile à faire de faire des multiplications par 10 alors on va reprendre toujours en tête nos règles de calcul mais appliquées avec le nombre de 10 cette fois-ci alors si par exemple j'écris 10 puissance 0 10 puissance 0 comme n'importe quel nombre à la puissance 0 ça fait 1 si j'écris maintenant 10 puissance 1 c'est pas difficile une seule photocopie du 10 donc ça fait 10 tout seul n'importe quel nombre à la puissance 1 c'est le nombre lui-même 2 puissance 1 c'est 2 etc si j'écris 10 puissance 2 dans ce cas là j'ai fait 10 fois 10 donc comme je multiplie par 10 ce qu'il y avait avant 10 fois 10 je rajoute un 0 et donc j'ai 100 10 puissance 3 10 fois 10 fois 10 je rajoute encore un 0 j'ai 1000 donc les multiplications par 10 elles sont simples à faire on peut continuer encore un petit peu comme ça tant qu'on veut et on va généraliser si j'ai 10 puissance un certain nombre par exemple 10, 20, 30 ce qu'on veut qu'est-ce que ça fait ? pour ça on va remarquer que quand j'ai la puissance 0 ici je n'ai pas de 0 derrière le 1 quand j'ai la puissance 1 j'ai un 0 derrière le 1 quand j'ai la puissance 2 j'ai deux 0 derrière le 1 quand j'ai la puissance 3 j'ai trois 0 derrière le 1 donc c'est facile d'écrire une puissance de 10 le nombre qui est à la puissance correspond au nombre de 0 qu'il y a derrière le 1 donc ça ce serait un nombre qui aurait plusieurs 0 derrière le 1 comme je généralise je n'ai pas dit quelle quantité mais en tout cas ici on en a n d'accord ? donc très facile à faire maintenant on a vu aussi qu'on pouvait faire 10 puissance moins 1 avec des puissances négatives alors si j'écris 10 puissance moins 1 je vais l'écrire en face du 1 ça qu'est-ce que ça signifie ? j'applique la règle qui est ici 10 puissance moins 1 c'est 1 sur 10 puissance 1 donc c'est 1 sur 10 or 1 sur 10 ça fait 0,1 maintenant 10 puissance moins 2 ça veut dire que cette fois-ci j'ai 1 sur 10 puissance 2 toujours cette fameuse règle qui est ici la puissance négative ça veut dire qu'elle est en dessous du 1 donc 1 sur 10 puissance 2 ça veut dire 1 sur 100 donc ça ça fait 0,01 de la même façon 10 puissance moins 3 c'est égal à 1 sur 10 puissance 3 donc ça fait 1 sur 1000 ça fait 0,01 etc etc jusqu'à écrire 10 puissance moins n moins un certain nombre et bien qu'est-ce qu'on voit la même chose c'est que ici j'ai moins 1 j'ai un 0 dans mon nombre avant le 1 cette fois-ci moins 2 j'ai 2 0 avant le 1 moins 3 j'ai 3 0 avant le 1 donc c'est pareil on compte les 0 et donc là ça voudrait dire que j'ai 0,00 je sais pas combien et bien le nombre n si c'est 5 et bien là j'ai 5 0 attention y compris celui qui est avant le 1 voilà et donc mes n 0 ils sont dans l'écriture du nombre à chaque fois aussi mais cette fois-ci au début et on met la virgule après le premier 0 alors on voit tout de suite l'intérêt de ça c'est que les puissances de 10 permettent d'exprimer très facilement les très grands nombres si on a des puissances de 10 positives et les très petits nombres si on a des puissances de 10 négatives et bien c'est ce qu'on appelle faire de la notation scientifique alors la notation scientifique c'est d'utiliser les puissances de 10 associées à un nombre qui est toujours un nombre entre 1 et 10 donc tout simplement c'est pas 0,28 mais il y aura 2,8 il n'y aura pas 28 c'est toujours un nombre entre 1 et 10 je vais prendre un exemple tout de suite si par exemple vous avez le nombre 2830 exprimé en notation scientifique première étape on prend ces chiffres et on essaye de placer la virgule pour faire un nombre entre 1 et 10 si vous le mettez là ça fait 283 si vous la mettez là ça fait 28 si vous la mettez avant le 2 ça fait 0,283 donc c'est très facile à trouver en fait c'est toujours entre les deux premiers chiffres donc là j'ai 2,83 et je dois transformer ce nombre parce que 2,83 c'est pas pareil que 2830 en décalant avec une puissance de 10 donc quand je suis à 2,83 mes virgules elle est ici et je dois décaler de 1, 2, 3 crans pour faire des grands nombres c'est de ce côté donc c'est une puissance de 10 positive donc ça me fait x10 puissance 3 ensuite si je veux faire un petit nombre 0,00283 je garde exprès les mêmes chiffres cette fois-ci toujours un nombre entre 1 et 10 avec tous ces chiffres il faut que je mette ma virgule je peux la mettre que ici donc ça me fait toujours 2,83 fois 10 puissance quelque chose mais là il faut que je fabrique un petit nombre donc je suis dans les puissances de 10 négatives qui vont diviser combien j'ai de 0 avant la virgule 3 alors effectivement ça revient environ même que cette virgule qui était ici elle a décalé de 1, 2, 3 donc vous voyez pour les petits nombres c'est facile il suffit de compter les 0 qui sont devant donc 10 puissance moins 3 donc voilà comment on utilise la notation scientifique il reste à vous montrer comment ça s'écrit dans la calculatrice la calculatrice si vous voulez lui faire ces calculs là elle a une touche dédiée il ne faut pas en utiliser une autre c'est la touche qui est ici dans certaines calculatrices les TI par exemple cette touche elle s'appelle EE elle est un peu par là il faut appuyer shift avant mais c'est une touche et il ne faut jamais taper ni multiplier ni 10 donc je montre par exemple si on veut taper 2,83 de cette façon là le premier pour qu'on voit bien la calculatrice ah et le premier donc je tape 2,83 la touche qui est en dessous et pas de multiplier rien du tout ça brille pardon pas de multiplier rien du tout la touche qui est là et fois 10 puissance 3 et vous voyez qu'elle m'écrit ça avec un E et on a bien de 1830 l'autre je fais 2,83 la touche attention au moins c'est pas la soustraction c'est celui là il y a des calculatrices qui n'acceptent pas qu'on se trompe donc c'est le petit moins qui est entre parenthèses moins 3 et là elle m'écrit elle me laisse comme ça mais c'est bien mon 0,00 0,00 283 qu'on a écrit donc pour la calculatrice ça s'écrit avec un E mais cette notation là il ne faut pas l'utiliser quand vous rendez une copie donc voilà comment on fait pour rentrer ces nombres là dans la calculatrice j'espère que ces révisions vous ont été utiles et bon courage à tous p'est-ce que vous a fous c'est le petit